Alors, quelles sont les règles, Thomas, de ce mercato idéal ? Alors, les règles, écoutez, l'idée, c'est de se dire, déjà, comme on l'a dit, on va faire poste par poste. Alors, ce soir, autant vous dire qu'on ne va pas faire toute l'équipe, on n'aura pas le temps. Donc, on va faire gardien et défenseur central. Alors, je pense que, de toute manière, de ce que j'ai aussi comme heureux… Il te plaît le visuel ? Les téléphones du mercato qui n'arrêtent pas de sonner ? Il me faut la coque, avec ta tronche. L'idée, c'est de se dire, l'année prochaine, on est d'accord, on ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc, autant vous dire qu'on ne va pas miser sur un effectif à 22 joueurs. Ce serait irréalisable et surtout, l'OM n'a pas prévu de faire ça. L'OM, de ce que je sais à peu près, c'est à prévu, en gros, de monter une équipe entre 16 et 18 joueurs pro. D'accord ? Et tu rajoutes à ça, 3-4 jeunes de l'équipe réserve ou de l'équipe bombardée, là, ça fait un groupe aux alentours de 22 joueurs. Et tu fais la saison avec ça. Oui, ça peut suffire, on est d'accord. Ça peut suffire. On va partir aussi du principe qu'il faut qu'on baisse un petit peu la masse salariale. Ah oui, pas qu'un peu même. Elle a déjà baissé avec le départ de Coréa, le départ de Onana et le départ de Papgei. Oui. En gros, à gros sommaire d'eau, on a perdu à peu près 600 000 euros. Enfin, on a décomité 600 000 euros de salaire, ce qui est déjà pas mal. On va se partir aussi du principe qu'on a un budget mercato parce qu'on l'a calculé entre 30 et 50 millions d'euros. Voilà. Hors vente, c'est ce qu'on s'est dit. Si on part du principe aussi que c'est qu'on s'est ça haut. Moi, je pense quand même qu'on va partir dans l'idée que c'est qu'on s'est ça haut qui arrive et que du coup, il y a quand même des moyens qui viennent un petit peu avec. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on prend poste par poste. Qu'est-ce qu'on fait avec chaque joueur ? Combien on le vend ? A quel prix minimum ? Je ne sais pas pourquoi vous rigolez parce que je ne regarde pas le chat. C'est le chat. D'accord. Combien on le vend ? A quel prix minimum ? Ah, je viens de voir. Combien on le vend ? A quel prix minimum ? Et les joueurs qu'on va acheter, combien on est prêt à mettre pour tel ou tel joueur ? Voilà. Très bien. Donc, on commence par quoi ? Les gardiens ? On va commencer par les gardiens. Et du coup, voilà, on va faire la place. J'ai fait un petit visuel que l'on va compléter au fur et à mesure. Et naturellement, il s'affiche. Voilà, maintenant. C'est bon. C'est pas fait qu'on va t'arrêter de dire. C'est magnifique. Supra Ghost aussi, elle est pas mal. Notre mercato idéal. Je vous ai fait à chaque fois, du coup, les trois... On a besoin de deux gardiens. Voilà, j'ai mis le récap. Et pour Romain, donc, qui va inaugurer, tu vas nous dire un peu ce que tu fais. Rayon départ. Tu vois, il y a la porte ouverte en rouge. Rayon, je conserve avec le petit tic de validation en vert. Ah, sympa ! Mes courses mercato et tu nous donnes les montants. Montant-vente et montant-achat, un petit peu comme a dit Thomas. Et après, à la fin, je ferai un énorme récap quand on aura fini notre mercato idéal tous. Ah, parfait. Allez. Est-ce que ça te va, Thomas ? Parce que tu m'as dit, elle est visue et tout, il faut un truc. Je t'ai mis la pression. C'est important, c'est important. Je me suis pas cassé la tête. Non, mais écoute, je ne savais pas comment le goupiller, donc tu l'as fait parfaitement. Sexy, tout ça. Sexy, sexy. Alors, vas-y. Romain. Alors, on va commencer par la porte, écoute. Un grand coup de balai. Écoute, moi, je vais vendre Paul Lopez et Ruben Blanco, tous les deux. Hop, je fais un lot. Un package, là. Direction l'Espagne, Marbella, je ne sais pas où. Enfin, bref. Alors, combien ? Alors, Paul Lopez, écoute, on l'a acheté autour de 11 millions, si je m'abuse. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est quoi ton plus minimum ? Attends, parce que moi, j'ai noté dans mon petit carnet. Je me suis dit, Paul Lopez, je me suis dit 7 millions. 7 millions, j'ai noté. Eh bien, écoute, un peu plus, moi. J'ai mis 8 millions. Putain, vous êtes gourmand. Non, on ne dit rien. Donc, ok. Donc, toi, Paul Lopez, 8 millions. Est-ce que je fais exprès de poser la question pour que les choses soient claires ? Si un club demain arrive et pose 7 millions, tu refuses ? Ah. Oui. Le montant minimum, je vous ai demandé. Le montant minimum ? À combien tu le vends au minimum ? Moi, je veux qu'ils partent, en fait. C'est ça qui est… C'est quoi, le montant minimum ? C'est 6 millions, je pense. 6 millions ? 7. 7 millions. Donc, à 6 millions, tu refuses. C'est le mec qui… 6 millions, tu dis non, moi, je veux 7. Tu dessins à 3. Donc, à 2, tu refuses. Je fais… Je négocie, pour 1 million, je négocie. Il faut qu'ils partent. Bon, donc, c'est quoi ? Donc, c'est 7, c'est ça ? 7 millions. C'est 7 millions. 7 millions. C'est qui tu penses ? C'est moi ? C'est toi ? Non, non, c'est Romain, là. Ah, pardon, Romain. Pardon, vas-y. Blanco ? Ensuite, Blanco, pareil, je… Direction l'aéroport. Il me semble qu'on avait acheté 2 millions. C'est ça. Ouais, bon, ça sera pareil. Moi, c'est 0. Ouais. 1 million. Allez, 500 000. Allez, 500 000 pour le papier, quoi. Pour le papier. Ok. D'accord. Ça va. Très bien. C'est noté. C'est noté. C'est dans le visuel. On y est. Paul Lopez, 7 millions. Blanco, 0,5. Ok. Ensuite. Alors, il y a juste un petit commentaire de Pierre Jarbault qui nous dit quand même, effectivement, c'est vrai. Je pense qu'il parle de Paul Lopez, évidemment. Il a fait quand même une grosse compagne Europa League. Cette saison, cette saison en Europa League est vraiment pas dégueu à Paul Lopez. C'est plus un championnat qu'il a merdé. Mais en Europa League, il a répondu. Il a de l'expérience, malgré tout. Oui. 7, c'est un minimum. Après, on peut… Oui, oui, oui. Bien sûr. S'il y a un club qui arrive qui te met 15, oui, tout à fait. On sort le tapis rouge, hein. Bonjour, monsieur. Bon, du coup, tu gardes personne. Ok. Ça, c'est comme nous tous. Et qui tu prends, du coup ? Alors, moi, je vais… C'est là que ça va devenir intéressant. Ouais. Alors, moi, je suis en contradiction avec toi, Julien. Je pense que c'est un poste qui est clé et qu'il faut pérenniser. Et il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent sur un joueur. Et moi, je mise sur la jeunesse. Vas-y. Alors, moi, j'irai chercher « Reste de Toulouse ». Ok. Et combien tu mets maximum ? Alors, maximum… C'est ça la question. Il va valoir cher, hein, « Reste ». Maximum, moi, je peux monter jusqu'à 25 millions d'euros pour un gardien. Tu claques la moitié de ton budget mercato sur le gardien. Ouais, mais c'est un poste qui… Sans les ventes. En vente. Sans les ventes. En vente. En vente. Bon, on grossit le trait, hein, parce qu'évidemment, on réexplique quand même une chose à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que 25 millions, ce n'est pas cash, hein. Les 25 millions, quand tu les mets, hein, c'est 5 millions que tu étales sur 5 ans, par exemple. Tu vois, voilà. C'est juste pour que les choses soient… Et ton numéro 2, c'est qui ? Et mon numéro 2, il va nous coûter 0, c'est Simon. Simon, ok. Je mets Simon en 2. Voilà. Moi, je mise sur la jeunesse, en fait. Donc, reste, il a 19 ans, si je m'abuse. Il est gardien international et sport. Donc, je mise vraiment sur la jeunesse et sur le long terme. Ok. Avec un bon coach des gardiens. Donc, en plus, si Contessao arrive, ça serait… C'est Védran-Rougneux, normalement. C'est Védran-Rougneux. Donc, un coach des gardiens qui a de l'expérience. Qui connaît l'OM et qui connaît Marseille. Qui connaît l'OM. Il est resté 2 ou 3 ans, Rougneux. 3 ans, je crois. 3 ans, ouais. Donc, il connaît quand même, il sait de quoi il parle. Donc, voilà. Je mise sur la jeunesse. C'est un risque. C'est un risque. Mais, voilà. Je pense que c'est un gardien qui a un devenir. Et, voilà. Il ne faut pas le laisser passer. Donc, voilà. Dans le chat, je crois que le 25, il a choqué du monde, quand même. Il a choqué du monde. Mais, pourquoi pas. Maximum, hein. Maximum. Oui, oui. C'est-à-dire que le max que tu peux mettre, c'est… Maximum. Ce que je crois que… Il est coté à 18, déjà. Voilà. Il a un contrage qu'en 2028. C'est pour ça que, oui. C'est ce que tu vas devoir mettre, à la limite. Voilà. 20 millions, ça va être le minimum. Ça, oui. Je comptais mettre 20 millions, mais je peux monter jusqu'à 25. Bon, OK. Thomas, maintenant. Vas-y. Alors, Paul Lopez, ça dégage pour 5 millions d'euros. 5 millions. OK. Parce qu'effectivement, il a fait une bonne campagne européenne. Mais, je me rappelle aussi de ses campagnes en Ligue 1. Donc, ça m'a suffi. Blanco, ça va bouger pour… Je pense quand même que Blanco… Villarreal est dessus, là. D'ailleurs, c'est sorti. C'est vrai. Un ou deux millions. Ouais, je vais mettre deux millions. Je pense que Marcelino, il ne va pas nous les briser. Minimum. Donc, à 1, tu ne vends pas. Ah, putain, oui. Eh ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Tu sais, il a voulu nous enfumer, là. Non, 2. 2, 2, 2. 1, je ne vends pas. Non, je pense qu'on peut le revendre, 2, à un club en Espagne. Tu ne gardes personne, toi non plus ? Je ne garde personne. Je vais rajouter un autre truc aussi. C'est que Simon, moi, je le prête. D'accord. Simon, je le prête dans une Ligue 2 nationale pour qu'il joue. OK. Voilà. Il a re-signé, donc il ne reste pas chez nous. Donc, moi, je prends deux gardiens. Alors, le premier, c'est à la fois une envie et à la fois une info. Ah ah ah. Ça ne compte pas, ça. Si. Ah bah si. Allez, vas-y. Vas-y, à couche. C'est une envie, mais c'est aussi une info. Allez, vas-y. Tu sens le jeu. De ce que je sais, et de manière très certaine, c'est que l'Olympique de Marseille s'intéresse à un gardien, jeune gardien, français, qui s'appelle Ilan Méli. Alors, j'en ai déjà parlé. Il joue à Leeds. Il joue à Leeds. Leeds qui ne remonte pas en Première Ligue cette saison, puisqu'ils ont perdu la finale du barrage contre, je ne sais plus qui, contre Saint-Sompton, si je ne dis pas de bêtises. On s'en fout. On s'en fout. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est le moment pour le prendre. Pourquoi ? Il lui reste deux ans de contrat. Lui, dans sa progression, je pense qu'il a fait deux ans en Première Ligue. Il a fait une saison en Championship parce qu'il a accepté de la faire. Parce qu'effectivement, la Championship reste quand même un championnat de bon niveau, malgré le fait qu'on l'a un peu critiqué avec Iman Ndiaye et Ismail Assar. Il a accepté de faire cette saison en Championship parce qu'il y avait le projet de remonter automatiquement. Bon, là, il ne remonte pas. Il lui reste deux ans de contrat. C'est le moment de le prendre. L'année dernière, il y avait Chelsea qui le voulait, mais qui ne lui proposait qu'un poste de remplaçant, ce qu'il a refusé. Il voulait continuer à jouer. Moi, c'est un gardien que j'ai surtout suivi, évidemment, quand il était à Leeds en Première Ligue. Je le trouve assez complet. Je le trouve très intéressant. Il est assez grand. Il dégage une vraie sérénité, je trouve, dans ses interventions globalement. Alors, je ne l'ai pas suivi cette saison sur le petit, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense, en tout cas, que ça reste un gardien qui a gardé un bon niveau. Et dans l'idée de l'Olympique de Marseille, l'info que je peux vous donner, c'est que l'OM aimerait pouvoir se le faire prêter avec une option d'achat automatique en cas de podium. Un petit peu, le montage qu'on avait fait avec Correa. C'est-à-dire qu'en gros, il a une meilleure aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un montant, moi, que je mettrai maximum. C'est-à-dire, allez, on va dire, je vais vous mettre maxi 15, 18 millions. J'allais dire 15, tu ne l'auras pas, je pense. En fait, Leeds, au bout d'un moment, ne va pas pouvoir le garder non plus indéfiniment. Ils sont un peu cheap. Et le marché des gardiens aussi, c'est un marché assez particulier. Donc, 18 millions. 18 millions. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une option d'achat avec option d'achat automatique, etc. Moi, je vais faire ça beaucoup plus simple. C'est-à-dire que j'envoie 18 millions sur Ilan Mélié avec option d'achat ou pas, prêt ou transfert, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est 18 millions d'euros. Premier achat. Premier achat. Deuxième achat. Là, le poste de gardien remplaçant, j'ai beaucoup hésité. Et je vais faire une petite particularité. C'est-à-dire que pour les matchs de coupe, je vais mettre en gardien remplaçant le petit dosso. D'accord. En fait, ce n'est pas un achat. Ce n'est pas un achat. Pour les matchs de coupe. Uniquement pour les matchs de coupe. Parce que c'est un spécialiste des pénaltys. Il a montré en gambardé là. Moi, je veux que ce genre-là, on lui mette un contrat pro. Alors, je sais que ce n'est pas la tendance. Je sais qu'on est plus parti pour un départ de dosso. Mais c'est mon mercato idéal. C'est moi, le directeur sportif. Donc, moi, j'envoie un petit contrat pro à notre ami dosso qui sera utile lors des séances de pénalty en Coupe de France. Parce qu'automatiquement, on va en avoir une dans la saison. Ça, c'est un premier point. Après, je prends quand même un autre gardien. Et là, j'essaie de viser un profil d'expérience. Parce qu'Idan Méli est un jeune gardien. Et des profils d'expérience qui ne sont pas chers. Parce que je ne veux pas non plus investir trop sur ce poste-là. Alors, il y a la solution, on va dire, de facilité. C'est quoi ? C'est de prendre, en fait, le gardien que connaît très bien Sergio Concello. C'est Claudio Ramos, le gardien remplaçant du FC Porto. Je vois qu'il est en fin de contrat. Donc, je me dis, à mon avis, ça coûte zéro. Il y a moyen de le prendre. Tu as un autre gardien que tu peux prendre aussi, qui est un gardien d'expérience très connu, qui est Rui Patricio, qui, cette saison, qui est géré aussi par Jorge Mendez, d'où le lien, qui, cette saison, a encore fait 23 matchs de championnat avec l'Aes Roma. Donc, ce n'est pas un gardien. Il a 36 ans, mais ce n'est pas un gardien qui est à bout de souffle. Il continue à jouer. Il n'y a pas de problème. Mais, mon choix, ça, c'est les deux joueurs que je donne, mais mon choix se porterait sur Arthur Desmas. Arthur Desmas, c'est le gardien du Havre. C'est le gardien du Havre. Le gardien du Havre, il a une cote aujourd'hui, alors, il est à 2,5 millions. Il lui reste un an de contrat. Je pense qu'on peut lui proposer, à mon avis, un petit poste de doublure. Et surtout, c'est un gardien qui apportera quand même des garanties si jamais il y a un problème avec Méli. Pourquoi ? Parce que cette saison, je ne sais pas si vous le savez, mais Arthur Desmas, il est dans le top 3. Enfin, il a longtemps été dans le top 3. Vous savez, dans la stade dont je parlais tout à l'heure, les buts, enfin, les arrêts faits ou pas. C'est aussi un peu logique, parce que c'était la défense du Havre. Donc, la défense du Havre, ils ont pris l'eau. Donc, il a été beaucoup sollicité. Mais en tout cas, il a fait une très bonne saison. Et je pense qu'à un an, on a fait son contrat. Si tu arrives et que tu lui proposes un petit contrat potentiellement remplaçant et titulaires en coupe, ça peut l'intéresser. Et pour Arthur Desmas, je pense que le Havre, à 2-3 millions, il nous le lâche, à mon avis. 3 millions d'euros. Donc, je vais mettre 3 millions d'euros. Mais c'est vraiment dans mon mercato parfait. Si Desmas, ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Je prends Rue Patricio gratuit ou je prends le gardien de Porto gratuit. Je ne vais pas insister non plus pour Desmas. C'est ça que je veux dire. Bon. Est-ce que ça te va comme ça ? Alors, attends. Je regarde. Hop. Oui, ça me va. Parfait. On ne va jamais finir l'émission. Le mec, le mercato, il ne s'arrête plus. C'est pour ça que je te dis qu'on va le faire plusieurs fois. Allez, Jules. Jusqu'à 6h du matin. C'est clair. Alors, au niveau du gardien, effectivement, on ne part pas dans le même délire. Parce que pour moi, il y a d'autres priorités dans la reconstruction de l'équipe. Même si ça en est une, le gardien, ça en est une prioritaire aussi. Mais à mon sens, je suis curieux de voir qui tu vas prendre. On n'a pas besoin de claquer un milliard d'euros sur des gardiens pour moi. Surtout quand on ne joue pas la Coupe d'Europe. On a des viviers quand même disponibles qui ne sont pas trop chers. On a des mecs... Moi, je ne vois pas pourquoi... Quoi ? Est-ce que tu reprends Steve ? Non, mais voilà. Steve Manana, c'est un très bon exemple. On l'a fait venir pour rien, quasiment. Et c'est le genre de coup... Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à faire ce genre de choses avec les gardiens. Pour moi, je suis plus d'avis de faire... Quand je vois Reste, quand je vois Mélier, quand je vois Chevalier, quand j'en vois d'autres comme ça, des gardiens qui ont explosé dans leur club, à un moment, ils sont bien allés les chercher. Pourquoi nous, on n'est pas capables de le faire ? Ça, ça m'énerve un petit peu de voir ça. Donc, plutôt que d'aller claquer 20 millions sur un gardien, ça me dérange au plus haut point, je préfère mettre moins sur un gardien peut-être un peu moins jeune, mais qui fera l'affaire pendant les 2-3 prochaines saisons, le temps de se refaire la cerise et de performer en Ligue. Donc, moi, j'en ai ciblé plusieurs. Effectivement, j'avais vu Desmas aussi qui, pour moi, est un très bon gardien. On l'a vu. Titulaire, ça peut être un peu juste. Titulaire, ça peut être un peu juste. Par contre, il y en a un que j'aimerais beaucoup pouvoir faire. Alors, j'ai capté cet après-midi qu'en fait, il ne lui restait qu'un an de contrat et finalement, il a une option qui lui permet de prolonger son contrat automatiquement. Tu vois de qui je veux parler, je pense. C'est Gauthier Larsoneur, le gardien de la S&T. C'était sûr que ça ne me sortira rien. Mais vous voyez ses stats, il est impressionnant. Et puis, sans compter ses matchs. Le mec, ça a été l'un des hommes clés de Saint-Étienne et puis l'idée d'aller piller Saint-Étienne lors de leur montée me plaît au plus haut point. Donc, moi, Gauthier Larsoneur, 27 ans. Après, moi, ok, mais me dire qu'on va prendre un gardien de Ligue 2 pour un titulaire chez nous, ça me dérange. Perso. Attends, mais on a fait ça avec Mandanda. Je te rappelle que c'est la légende du club pour toi. Mandanda est arrivé en tant que remplaçant et il a été titulaire parce que Carasso s'est blessé. mais d'accord, mais bon, tu savais très bien que Carasso... Si tu veux être complet dans l'histoire, il faut raconter l'histoire. Mais arrête, mais c'est le meilleur gardien de Ligue 2, le mec. Et largement, il n'y a pas de contestation possible. Ce n'est pas parce que tu es... Non, 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 moi, pour le poste de gardien, le débat Ligue 2, Ligue 1, je ne le trouve pas du tout valable. Je suis désolé. Arrêter des frappes, ça se saurait si c'était un gardien... Mais c'est parce qu'il a explosé cette année avec Saint-Étienne. Oui, oui, oui. Il a vraiment explosé cette année. C'est sa deuxième saison qu'il attaque avec Saint-Étienne. Et tu peux l'avoir. Alors là, il est coté à 3,5 millions mais il vient de prolonger. Donc moi, je pense qu'on peut aller... Je suis d'accord avec Romain sur les chiffres de vente des joueurs. Donc moi, pour moi, je vais jusqu'à 7 millions pour l'Arseneur. Voilà. Donc du coup, je fais du poste pour poste avec le même montant. je prends l'Arseneur. Et je considère... Et tu vends Paul Lopez 7 millions du coup, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui, oui. Tu prends l'Arseneur 7 millions. Oui, mais après, c'est sa cote. Oui, non, mais... OK. J'étais sûr que tu allais me sortir. C'est sa cote. Après, vous me parlez de Méliès qui est en Ligue 2 lui aussi. Il est équivalent d'une Ligue 2. Donc à un moment... Oui, il a deux saisons de Première Ligue avant, International Sports Français. Je ne parle pas, tu mets Mio. Moi, je considère que tu peux faire venir des bons gardiens comme ça, pas trop cher. Après, je n'ai pas tellement cher. Moi, l'Arseneur, je connais son niveau, je le vois à peu près, mais je n'ai pas assez vu pour me dire... Je regardais pas mal les résumés parfois de la Ligue 2 cette année parce que du coup, je voulais voir comment ça se débrouillait nos meilleurs ennemis, les Stéphano et les Bordelais. Et franchement, à chaque fois, l'Arseneur, il t'a sauvé des matchs et c'est un truc de fou. Dans les stats, regarde les stats qu'il a. C'est un des tout meilleurs gardiens d'Europe dans ces stats. Alors d'Europe, c'est sûr que, comme tu dis, il faut voir un petit peu ce que l'on compare. Mais pour moi, ça peut tout à fait faire la paire en Ligue 1. Et juste une question, pour toi là, par exemple, aller chercher un gardien jeune, ce n'est pas la saison parfaite pour aller justement chercher un gardien jeune que tu vas installer sur 4-5 ans ? Ça peut être la saison parfaite. Après là, un gardien jeune pas trop cher, malheureusement, je n'en ai pas dans ma poche. Voilà. Et tu n'es pas prêt à mettre les sommes à mettre ces sommes-là. Par contre, je suis prêt à mettre Dosso en numéro 2. Oui, tu mets Dosso en numéro 2. C'est Romain, c'est toi qui l'as fait aussi. Non, moi j'ai mis Samba, moi. t'as mis Samba, pardon. Ouais. Donc voilà, moi, Simon, pardon. Et d'ailleurs, Samba, on m'a posé la question dans le chat 50 fois, donc je vais quand même répondre. Samba, j'en avais parlé il y a quelques semaines, il a eu une envie à un moment donné de vouloir revenir à l'Europe de Marseille, j'en avais un peu parlé très rapidement. Bon, c'est tombé que Lance a besoin de vendre, ils ont dit, voilà, on a besoin de vendre tel ou tel, voilà. Samba fait partie des joueurs qui sont susceptibles de partir, sauf que Samba, ça va être cher. C'est-à-dire que Samba, c'est minimum 20 millions d'euros, il a 4 ans de contrat, il est international et surtout en termes de salaire, même si là, il touche, on va dire, je crois qu'il est à 250 000, ou des trucs comme ça, il va demander un gros salaire et surtout, il a déjà des offres aux alentours de 300, 350 000 euros et notamment de clubs du Pays du Golfe qui même peuvent lui proposer encore plus. Donc Samba, c'est un dossier très compliqué qui pourrait potentiellement, je dirais, potentiellement se faire, genre les deux derniers jours du Mercato, si Lance, ils sont pris, ils sont là et qu'ils ont besoin de vendre Samba 15 millions d'euros et que nous, on arrive, bim, on poste 15 millions. Pour préciser, par contre, parce que c'est vrai que je le vois dans le chat et vous me l'avez dit aussi, on joue avec les mêmes règles et les amis, c'est-à-dire que moi, les 7 millions, c'est le montant bien maximum, je le répète. Non, mais parce qu'on dit 7 millions, je vois passer, tu peux trouver mieux, c'est cher, machin, c'est maximum. Sa valeur, elle est moins que ça. Si je peux l'avoir à 5, je le prends à 5, je vous rassure. Bien sûr, bien sûr, c'est une négociation. Tu es prêt à monter jusqu'à 7 millions d'euros pour l'argent. Je suis prêt à monter jusqu'à 7, mais pas plus. D'accord. Parce que je considère qu'effectivement, au-delà de 7, je peux avoir mieux. Et mon gardien remplaçant, ce serait Dosso. Et Simon ? Ou Simon à la rigueur. Et Simon, effectivement, je peux le prêter comme toi. J'ai entendu, j'ai vu passer un commentaire dans le chat disant tu manques de respect à Simon. Je ne vois pas encore que je manque de respect à Simon en le prêtant justement. Au contraire, moi, je veux qu'il joue Simon. Donc Simon, il faut qu'il fasse une saison complète et après, on verra ce que vraiment ça vaut. Il a plongé pour 2 ans, donc il faut qu'il fasse une saison complète. Moi, Simon, je le mettrais en numéro 2 en le faisant jouer ce match. Là, il faut vraiment qu'il aille en Ligue 2, se taper des attaquants de Ligue 2, la nationale, un peu. Voilà, joue. Montre un peu ce que tu sais faire. Ouais. Alors, les amis, je pense que les défenseurs, on va devoir les faire la prochaine fois parce que là, ils commencent à être un peu tard dans l'émission. Moi, après les défenseurs, c'était rapide, mais combien ? D'accord. Il a mis une heure à me sortir. Deux gardiens. Deux gardiens. Il m'a sorti 18 profils. Pour finalement... Il n'y a plus de place, Julien. Il n'y a plus de place. Pour finalement conserver Desmas et Dosso. C'est pas mal, Desmas. Non, non, mais oui, mais moi, Desmas, il me plaît bien. En remplaçant, franchement, c'est une très bonne chose, je trouve. Alors voilà, j'ai mis un sondage pour savoir ce que vous préférez. On a des approches différentes, clairement. Moi, je considère effectivement que si je mets moins sur un gardien, je pourrais mettre plus sur peut-être des postes un peu plus importants pour moi que l'on va devoir renforcer en attaque, au milieu. On a des postes qui vont être primordiaux cette année et sur lesquels on va avoir beaucoup de départs. Qu'est-ce qu'on fait ? On enchaîne sur les défenseurs ou pas ? Non, ça va être trop long. On ne va jamais finir. En 10 minutes, on les fait ? Non, on le garde pour la prochaine fois. Allez, si tu veux. Non, Thomas, je suis sorti hier, j'ai fini à 2h du matin. Ah oui, je suis mortadelle ce soir. T'es qu'il a passé à début du jus d'orange, mais t'as enlevé le jus d'orange. C'est ça qui t'a fait mal. Je suis mortadelle, donc du coup, les amis, moi, je m'en propose de le mettre à lundi soir. À lundi soir. Date de la prochaine émission, au passage. Tu la remets, lundi soir, du coup ? Lundi soir, je suis là. Eh bien, c'est parti. Lundi soir, c'est là. Vous voyez ? Lundi, on se fait... Je réaffiche les trois. Voilà, vous avez le mercato de Romain, Paul Lopez vendu pour 7 millions, Blanco 05. Il achète, reste à 25 millions d'euros maximum. et il se retrouve avec, reste en numéro 1 et Simon en numéro 2. Ensuite, on a Thomas qui va vendre Paul Lopez minimum 5 millions d'euros, Blanco 2 millions d'euros et qui prête Simon. Il achète, Mélié, 18 millions maximum, Desmas pour 3 millions d'euros maximum. Et on se retrouve avec trois gardiens, Mélié, Desmas et Dosso. Et je termine, du coup, avec Paul Lopez vendu 7 millions d'euros minimum, Blanco 05 et Larsoneur acheté 7 millions d'euros maximum. Donc, je me retrouve avec Larsoneur et Dosso. Qu'est-ce que vous choisissez dans le chat ? On va le voir tout de suite le temps de remettre. Le petit visuel, tac, avec les prix. Il y a Pierre Jarbot qui nous, parce que je représente Pierre Jarbot qui est journaliste notamment, qui est spécialiste du foot sud-américain, qui nous parle de gardiens d'Amérique du Sud style, celui de Cruz Azul qui s'appelle Mayer, c'est ça ? Et mêlée de Junor, je crois que c'est en Colombie, ça. Ce sont des profils intéressants. Ça peut être aussi les gardiens sud-américains. Après, je ne sais pas comment ils peuvent s'adapter au championnat de France, mais pourquoi pas ? Alors, attention. et mêlée d'Amérique du Sud et mêlée d'Amérique du Sud et mêlée d'Amérique du Sud et mêlée d'Amérique du Sud